de la vidéo la résolution c'est que le concile déjà en 1962 1965 avait dit oublions ce qui s'est passé oublions ce qui s'est passé quand je dis oublions ce qui s'est passé naturellement quand nous sommes ici le concile fait allusion à l'époque des croisades des croisades à l'époque donc du moyen-âge du moyen-âge et donc aujourd'hui je ne peux pas vraiment m'approfondir là dessus aujourd'hui on n'a pas vraiment le temps dessus mais je peux déjà donc voilà vous mettre un peu de l'eau à la bouche parce que c'était justement on va dire un peu le thème de mon mémoire parce que moi j'ai travaillé donc la rencontre de saint françois d'assise de saint françois d'assise et du sultan al malik al kamil ça c'est au 13e siècle pendant donc donc au moyen âge c'est saint françois d'assise qui n'était pas pape qui n'était pas évêque qui n'était pas prêtre c'était un frère donc il était déjà mais qui pendant la guerre avait souhaité aller rencontrer donc le sultan égyptien à l'époque al malik al kamil justement bonsoir inès bienvenue au direct qui avait souhaité au 13e siècle pour le rencontrer donc justement pour essayer de calmer 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 la guerre calmer la tentative c'est vrai que l'un de ses souhaits c'était de convertir le sultan il n'avait pas pu et on n'est plus on n'est plus là on n'est plus là mais 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 il avait quand même obtenu une autre chose et ça déjà je peux vous le dire si on aura le temps de revenir ce que le les chrétiens ne savent pas les chrétiens ne savent pas que le de cette rencontre de cette rencontre de cette rencontre les chrétiens les chrétiens et dont le monde bénéficie de deux choses et qui remontent justement à saint françois d'assise c'est parce que c'est de cette rencontre en réalité comme il n'avait pas pu convertir le sultan et comme il n'avait pas pu obtenir on va dire les lieux saints parce que à l'époque donc les les lieux saints donc jérusalem et tout ça était entre les mains des musulmans quand il est rentré tout déçu et tout ça dont il est rentré là bas en italie donc la ville c'était à greccio c'est qui c'est qu'il a fait c'est que où se consoler de l'on va dit de la halle de 2 2 2 les tables la mangeoire tout ça tout ça tout ça comme il n'avait pas eu on pourrait dire de la basilique de la nativité c'est qu'il a fait c'est qu'il a donc reconstitué un peu la crèche donc pour se souvenir de la basilique de la nativité ça veut dire que aujourd'hui et donc depuis ce moment là depuis le 13e siècle la crèche que nous avons dans nos maisons ou bien dans les églises annuelles ça remonte donc de saint françois d'assises pour se consoler parce que il n'avait pas pu obtenir donc la conversion du sultan al-malik al-qamil au 13e siècle ça c'est la première chose qu'il faut noter de cette rencontre là la deuxième chose qu'il faut noter la deuxième chose qu'il faut noter ce sont les cloches les cloches que nous avons dans nos églises là ça vient toujours de saint françois d'assises et pourquoi c'est quand saint françois d'assises séjourne en terre musulmane et puis il observe le le musulmane qui appelle les fidèles à la prière à la barba à la barba et c'est comme ça qu'il dit mais ici on a le musulmane qui appelle les fidèles à la prière pas donc pas savoir mais il faut qu'on trouve un moyen donc chez nous aussi pour appeler les fidèles à la prière et c'est comme ça qu'il fait créer les cloches là nous sommes au 13e siècle 13e siècle et ya les textes bonsoir mike les caroles mc bienvenue 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 donc nous sommes au 13e siècle donc bon c'est vrai que voilà deux exemples deux exemples au 13e siècle que je vous donne sachant que saint françois d'assises avait donc vécu avec avait été accueilli chez le sultan il a passé des jours là bas en pleine guerre en pleine guerre on n'avait même pas compris comment il a fait pour arriver là bas et puis donc vous dit que c'est bien possible c'est ça que quand le concile parle de s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle si tu ne fais pas l'effort pour aller vers l'autre tu ne pourras pas tu ne pourras pas comment t'en sortir donc nous devons nous dire que on doit chacun opérer un dépassement un dépassement de soi un dépassement de de notre religion aller vers l'autre parce que nous sommes tous les enfants d'un même père qui qui est dieu et que tout être chante l'eau on je sais Sous-titrage ST' 501